En cavale pendant près de 20 ans, ce criminel dangereux a enfin été interpellé ce mois-ci et il était en fait devenu policier. On te raconte la sombre et folle histoire du criminel le plus recherché du Mexique et des Etats-Unis, Antonio Riano dans Donut Cross. En décembre 2004, Antonio Riano hérite du terrible surnom d'El Diablo après avoir tué un homme de 25 ans, Benjamin Beccara. Pourquoi ? Après une banale altercation dans un bar à Hamilton en Ohio, le ton monte pour une raison inconnue et les deux hommes décident de sortir pour régler leur compte. Mais El Diablo commet le pire, muni d'une arme, il tire sans hésiter sur sa victime en pleine tête et prend la fuite. C'est à partir de ce moment-là que Riano disparaît et toute la police du pays se met à ses trousses. Rapidement, les autorités comprennent que l'homme a fui dans son pays natal, le Mexique, laissant derrière lui sa femme et ses deux enfants. Un acte complètement fou et incompréhensible, l'enquête patauge rapidement et les policiers n'arrivent pas à mettre la main sur ce fugitif, volatilisé comme par magie. L'homme est répertorié sur la liste des criminels les plus recherchés d'Amérique et va rester introuvable pendant 20 ans. Alors grand bandit ultra préparé au coup de chance pour El Diablo, cette histoire a marqué les esprits de tous et est presque devenue une légende. Mais ce 1er août 2024, un retournement de situation complètement dingue est arrivé. Le fugitif a enfin été retrouvé par les autorités et d'une façon pour le moins insolite. Les policiers, en fouillant par hasard sur Facebook, sont tout simplement tombés sur son profil. L'homme était en fait juste rentré dans sa ville natale de Zapotitlan-Palmas, une piste que les enquêteurs avaient à peine envisagée et qui aura permis aux fugitifs recherchés par toutes les polices de couler des jours paisibles pendant près de deux décennies. L'homme de 72 ans avait même retrouvé un certain statut auprès des siens. Il s'était engagé dans les forces de l'ordre. Un officier de l'US Marshall Service a expliqué, lorsque Riano a été arrêté au Mexique, il a été découvert qu'il travaillait comme policier local. L'enquêteur Mark Henson, qui a identifié le criminel, a également ajouté, je me suis dit « Mon Dieu, il est là, un peu plus grisonnant, un peu plus vieux, mais c'était lui ». Le fugitif El Diablo a pu s'exprimer rapidement dans une télévision locale lors de son transfert vers les Etats-Unis et a expliqué quant à lui « Je voulais seulement venir en aide au peuple mexicain ». Antonio Riano, désormais âgé de 72 ans, a été extradé vers la prison du comté de Butler, où il attend son jugement. Il continue de nier toute implication dans le meurtre dont il est accusé, mais risque la prison à perpétuité. Affaire à suivre ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !